Musique Coucou, je vous retrouve aujourd'hui dans un petit vlog, reprise en main pour l'école. Oui, comme vous le savez, vous suivez sûrement l'actualité, nous sommes en confinement, mais le 11 mai, nous allons logiquement reprendre dit tout doucement direction l'école. Et du coup, là, dans le nord où j'habite, ce sont les vacances scolaires, mais le 4 mai, c'est la reprise, entre guillemets, de l'école, mais pas officiellement, on ne va pas retourner tout de suite à l'école, on aura une semaine de battement. Du coup, je vais continuer la continuité pédagogique, le télétravail, pour cette semaine du 4 mai au 11 mai, et puis ensuite, je verrai comment ça va se passer. Certes, d'après ce que j'ai compris, ça risque d'être un petit peu compliqué pour moi, puisqu'on nous demande pour les classes de CPCM2 d'aller à l'école, du coup, à partir du 11 mai, sauf que moi, j'ai des enfants en bas âge qui ne vont pas à l'école, puisque leurs classes ne sont pas réouvertes, donc qu'est-ce que je fais de mes enfants ? Grande question. Donc on va voir si je vais reprendre officiellement ou pas, moi j'ai très envie de revoir mes élèves, mais je ne sais pas dans quelles conditions on va les revoir, et ça, ça m'ennuie un petit peu, puisque je n'ai pas envie de faire double travail, c'est-à-dire en classe plus télétravail, puisque c'est un petit peu ça qu'on nous demande, de s'adapter et d'aller en classe, avec des moitiés de groupe, etc. Ce que je conçois, hein. Mais en même temps, on nous demande de continuer la continuité pédagogique, avec les enfants qui ne vont pas se présenter à l'école. Donc je vous avoue que ça, au plus de mes enfants, que je dois faire travailler et faire classe avec eux. Je ne suis pas Wonder Woman, même si toutes les femmes sont un peu des super-héros, là, ça me paraît un petit peu compliqué. Donc, sachant que mon mari retravaille, évidemment. Le 4 mai, lui, il reprend le travail. Donc, tout ça étant dit, je vais donc commencer tout doucement à reprendre le travail en mode télétravail pour la semaine prochaine, commencer à faire des petites choses pour mes élèves, organiser un petit peu ma période, même si ça risque d'être bien compliqué avec tout ce qui se passe, et puis je vais vous montrer un petit peu comment je vais m'organiser, et dans la même continuité que ma première vidéo. Je vous la remettrai ici, où je vous avais un petit peu parlé de la continuité pédagogique, comment j'avais organisé le travail avec mes élèves lors de ce confinement. Du coup, aujourd'hui, j'ai décidé d'écrire dans mon petit carnet comme ça. J'écris, j'ai passé, je recommence, c'est un petit carnet que j'ai eu sur le site Elle Comme Lune. Elle me les avait envoyés en partenariat, et puis moi, je lui avais fait aussi une commande pour mes enfants, puisqu'elle propose vraiment beaucoup de choses. Donc, c'est des... comme un cahier, tout simplement, sauf que c'est des pages qu'on efface et qu'on réutilise avec des lignes, tout comme un cahier. Donc, je vais faire ma sorte de to-do list, de ce que je dois préparer, de ce que je dois faire cette fin de semaine, pour être à peu près près d'ici la semaine prochaine. Honnêtement, en tant qu'enseignante, je ne sais pas si vous êtes tous, toutes comme moi, toutes les enseignantes qui me suivent, n'hésitez pas à me dire en commentaire, mais on est un peu perdu, on est comme vous, on prend la vague, on s'adapte, mais honnêtement, je trouve que l'état compte un peu beaucoup sur nous. Donc, on va voir, moi, je vais essayer de m'adapter au mieux, mais je fais au mieux dans des conditions particulières. Je trouve que, voilà, c'est comme ça que ça se passe. On fait au mieux, mais dans des conditions difficiles, là, vraiment, c'est pas facile. Donc, je vais organiser tout ça, puis je vous montre juste après un petit peu ce que je dois faire, ce que je vais faire pendant ces quelques jours. Donc, vous ne me verrez pas forcément habillé tout le temps pareil, puisque, voilà, ce vlog va durer sur quelques jours, comment je m'organise pour ma classe, pour la reprise du télétravail et la reprise surtout en classe. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je vais noter quelques petites choses. Il faut que je mette en place mon journal de classe, puisque, habituellement, on a un journal de classe qu'on faisait toutes les semaines avec mes élèves. Avant les vacances, je leur ai demandé de m'écrire un petit article avec une petite photo et j'allais faire leur journal avec leurs articles à eux. Bien sûr, derrière, j'ai repassé, j'ai revérifié un petit peu l'orthographe, etc. Mais, du coup, j'ai reçu plein de mails différents. Donc, il va falloir que je trie tous mes mails et que je retrouve les journaux, tous leurs petits articles pour faire mon journal. Donc, là, c'est ma mission numéro 1. Ensuite, j'ai une petite vidéo à faire avec mes élèves parce qu'ils m'ont envoyé plein de petites vidéos, des photos de tout ce qu'ils ont fait pendant ce confinement. Du coup, j'avais envie de faire une petite vidéo montage. Donc, je l'ai noté. Préparer ma semaine pour la rentrée avec un petit peu la progression comme je faisais habituellement, avec toutes les matières. Moi, j'avais divisé, donc j'avais envoyé aux parents par mail un document avec toute la semaine, avec des activités à peu près. Honnêtement, en gros, il y avait 3h30 d'activité si on cumule tout. Bien sûr, moi, j'avais mis 2 petites activités le matin, 2 petites activités l'après-midi, mais chacun faisait comme il veut à la maison. Évidemment, j'ai essayé de faire au mieux. J'envoyais aussi les corrections. Donc, j'ai noté les corrections des exercices parce qu'à chaque fois, j'envoyais deux dossiers. Le dossier avec les préparations, ce que les parents doivent faire avec leurs enfants et en même temps, les corrections pour que les enfants puissent s'auto-corriger. Je sais que beaucoup de parents ne peuvent pas faire tout, tout, tout le travail avec leurs enfants, mais c'était dans l'idéal pour que les enfants gardent un petit rythme. Mais évidemment, s'ils ne faisaient pas tout, ce n'était pas le drame, étant donné les circonstances. Ensuite, il faut que je réfléchisse à quelques petits points. J'ai noté le prochain livre à lire ou en tout cas des projets lecture parce qu'on est sur le thème Harry Potter dans notre classe, mais je vous avoue que là, à distance, c'est compliqué de continuer à ce thème. J'essaie vraiment un maximum. Mais au niveau lecture, ce n'est pas possible. On a déjà lu le tome 1 en classe. Je ne vais pas leur donner le tome 2, mais j'aurais voulu qu'ils continuent encore des petits textes de lecture. Donc là, j'ai trouvé un petit livre qui va peut-être pouvoir m'aider. Sur la dictée, j'ai trouvé ce petit livre-là de chez Rex. Je vous en avais déjà parlé de ces livres-là. Je les avais reçus en début d'année. Et là, j'ai trouvé celui-ci, lecture CM1-CM2, puisqu'il s'avère que moi, je suis en CM1-CM2, donc je vais pouvoir adapter selon mes deux niveaux. Ce sont des petites fiches de lecture avec des petits exercices de compréhension. Ça peut être pas mal. Pour dépanner, ça peut être pas mal. Donc, je vais regarder ça. Ensuite, en science, il faut qu'on finisse le chapitre sur la biodiversité et qu'on entame un nouveau. J'aimerais bien entamer un nouveau. Mais on va voir. J'ai regardé ce qui était dans ma progression. Donc là, c'est à vérifier avec ma progression de classe. Et ensuite, en histoire géopareille, il faut que je vérifie par rapport à la progression et que je continue les sujets abordés. C'est pas moi qui faisais histoire géo dans ma classe. C'était mon directeur. Mais du coup, j'ai repris le flambeau, évidemment. Avec la continuité pédagogique, j'ai dû reprendre des petites choses en main. Et études de la langue, pareil, il faut continuer. Je viens de me rendre compte que je n'avais pas mis maths. Mais en maths, j'aimerais bien travailler un petit peu plus en profondeur la résolution de problèmes. Donc c'est pour ça que j'ai sorti ce livre-là pour regarder un petit peu ce qui m'intéresse. Et on va continuer sur les fractions, les nombres décimaux. Là, on va peut-être entamer la multiplication des nombres décimaux. Je me dis que ça peut être pas mal. Je vais le noter tout de suite sur ma to-do list. Je vous retrouve quelques jours après avec mon fils à côté qui joue. Donc si vous l'entendez, c'est normal. Quand on est en mode télétravail, c'est normal. J'ai travaillé un petit peu tous les soirs. Du coup, je n'ai pas filmé pour vous montrer ce que je faisais. Mais j'ai réalisé tout ce qui était sur ma to-do list. Donc le journal de confinement, là, je vais l'imprimer justement parce que je l'ai terminé avec mes élèves. Il manque quelques articles mais je vais demander aux parents de me les renvoyer parce que je ne les retrouve pas. La vidéo de mes élèves, je ne l'ai pas encore faite. Donc je vais la faire juste après. Au niveau de la continuité pédagogique, j'ai préparé ma semaine. Donc ça, c'est fait. La correction des exercices, je ne l'ai pas encore fait mais je vais le faire aujourd'hui. C'est mon programme du jour. Et ensuite, tout ce qui est idées, travailler la biodiversité, etc. Au niveau de ma progression, j'ai tout fait. Tout ce qui était en bas là, tout ce qui était dans ma progression, projet lecture, etc. J'ai réalisé tout ce qu'il me fallait. En fait, j'ai remis un peu les choses en place. Je vais d'ailleurs les noter tout à l'heure histoire d'avoir tout ça au clair. Mais là, au niveau de la continuité pédagogique et du télétravail, je suis, on va dire, entre guillemets au top. Je vais du coup m'occuper de mon journal de classe. l'imprimer. Imprimer aussi ma continuité pédagogique pour voir s'il n'y a pas des erreurs. Parce que c'est vrai que sur l'ordi, quand on travaille tout le temps, tout le temps sur l'ordi, on ne voit pas forcément les petites fautes de frappe, les erreurs d'orthographe, etc. Donc je vais l'imprimer histoire de me relire et après, comme ça, je vais corriger ce qu'il y a à corriger. Je me suis, à chaque fois, comme d'habitude, dès que je bosse ma classe, munie de mes manuels. Ça, c'est les manuels que mes élèves ont chez eux pendant ce confinement. Du coup, j'ai la chance d'en avoir assez pour chaque élève. Je crois qu'il en manque de trois pour certains élèves. Du coup, je leur envoie pour eux, ceux qui n'ont pas le livre, en fait, je leur envoie le fichier avec les photos du livre et des pages conservées pour qu'ils puissent faire quand même les exercices sur leur cahier. Donc voilà, au niveau du travail où j'en suis, la reprise a été difficile quand même. La motivation n'est pas forcément tout le temps là, mais je me remotive. J'essaie de trouver des idées et tout un peu originales, mais c'est pas facile parce que quand on a trois enfants et tout, on ne peut pas être sur tous les fronts au top. Donc j'essaie. Donc là, je continue mon petit travail et puis je vous reprends tout à l'heure. Je vous avoue, vous savez cette imprimante que je vous en ai beaucoup, beaucoup parlé. Et bien avec le fameux forfait HP Instant Ink, vous avez un certain nombre de pages gratuites ou en tout cas des pages à petit prix. Vous recevez vos cartouches chez vous. Et bien pendant ce confinement, ça a été juste le top de cette imprimante. J'ai pu imprimer 300 pages par jour sans souci. Donc ça, c'était cool. J'ai reçu mes cartouches d'encre quand même sans souci dans ma boîte aux lettres. Donc je valide. Je vous mets les liens en barre d'infos si ça vous intéresse. Oui, crapouillot, je sais, tu veux qu'on te voit. C'est ça. Petit coquin, c'est un coquin. Donc je l'aime beaucoup. Vraiment, ce forfait et l'imprimante HP, je l'aime beaucoup. Je sais que vous avez été nombreux à craquer à cause de moi et d'ailleurs pendant ce confinement, je pense que ça vous a beaucoup aidé. Donc je vous remets le lien en barre d'infos. Il faut juste une imprimante HP qui soit connectée en Wi-Fi. Vous avez des références sur le site HP et en passant par mon lien, vous avez un mois gratuit. Du coup, vous pouvez prendre l'abonnement le plus cher. Par exemple, moi, j'ai 300 pages pour 9,99€. Ça compte en nombre de pages. Ça ne compte pas au niveau de la cartouche. Ça compte en nombre de pages. Si vous arrivez à un certain... En fait, ils calculent en Wi-Fi le niveau d'encre de vos cartouches et du coup, ils vous renvoient automatiquement vos cartouches à la maison. Vous payez rien à part votre abonnement. Si vous avez pris un forfait à 2,99€, vous payez 2,99€. C'est-à-dire que si vous avez besoin d'une cartouche par mois pour imprimer, vous ne payerez que 2,99€ et une cartouche par mois. Sachant qu'une cartouche, ça doit coûter 15, 20€. Donc 2, ça coûte 30€. Donc c'est tout de suite rentable. Ce truc-là, c'est tout de suite rentable. Même moi, à 300 pages, je paye 9,99€. Et honnêtement, si je devais imprimer toutes ces pages par moi-même, j'aurais besoin de beaucoup de cartouches. Donc là, top. Je ferme la parenthèse et je reprends mon boule. Pendant que le reste de mes documents s'impriment, je vous montre un petit peu ce que je prépare pour les parents. C'est une sorte de cahier journal un petit peu. Donc à chaque fois, vous avez un tableau comme ça avec les dates, les disciplines, le temps et les consignes. Parfois, je mets le matériel nécessaire pour certaines activités. Donc là, par exemple, pour lundi, j'ai prévu un petit jogging d'écriture sur ce qu'ils ont fait pendant ces deux semaines de repos puisque c'est le retour à l'école. Un petit travail de dictée et de conjugaison orthographe. Un mix de ces trois matières en fait en une pour préparer la dictée et la future dictée de la semaine prochaine. J'ai préparé des petits exercices qui vont nous entraîner. En mathématiques, un peu de calcul. On est toujours sur les nombres décimaux, un petit peu de révision et une nouvelle notion qui n'est pas si difficile que ça pour les CM2 mais c'est une notion qu'ils ont déjà vue logiquement en CM1. Donc voilà, on va faire un petit peu de révision mais en même temps réentraînement. Pour l'après-midi, j'ai prévu un petit peu d'histoire sur Henri IV pour les CM1 et sur Jules Ferry pour les CM2. Donc j'ai tout préparé à chaque fois. Il y a une petite vidéo, des petits documents à lire et des petites questions. Pour les élèves, ensuite, j'aurai proposé un petit concours de dessin où on vit. Donc je leur ai mis la petite affiche. Et en fin de journée, je leur propose de réviser la poésie. Les deux premiers paragraphes, ils avaient à l'écrire avant les vacances. Donc logiquement, ils l'ont écrite. Donc maintenant, ils vont pouvoir l'apprendre. La dictée, donc le texte de base, il est ici. Je leur donne aussi. Et pour les CM1, ils ont une petite fiche à compléter sur Henri IV et les CM2, c'est un document à part que je suis en train d'apprimer. Pour le mardi, donc pareil, toujours un petit jogging d'écriture qui dure 5-10 minutes. Un petit dessin sur Serpentard. Je leur demande de faire le petit serpent. Mais là, cette fois-ci, j'ai rajouté en plus d'écrire ce qu'ils pensaient des Serpentards dans Harry Potter. Donc voilà, histoire de connaître un peu leur avis. Un petit peu de calcul mental, des petits exercices comme ça de comparaison de nombre. Ensuite, je leur ai proposé des mathématiques un petit peu, lire des cartes, des tableaux et des graphiques. Donc ça, c'est des choses qu'on a déjà faites. Mais bon, on révise, on révise. On a rendez-vous sur le CNED pour une classe virtuelle. Donc on va papoter ensemble. Pour l'après-midi, je leur propose de travailler sur l'emploi du temps à Poudlard. S'ils devaient aller à Poudlard, quel serait leur emploi du temps ? Il faut qu'ils me notent un petit peu les cours de botanique, l'astronomie, les cours de métamorphose et ce qu'ils feraient pendant leur temps de pause. Je leur ai mis pour cela le petit document qui va avec. C'est un document que j'ai tiré d'un livre de Harry Potter. Et voilà, il est là, l'emploi du temps. Donc je leur demande de me noter un peu les matières et ce qu'ils feraient pendant leur temps libre. Pour l'après-midi, je leur propose une petite vidéo en anglais. Là, on va travailler la compréhension en anglais. Encore une fois, sur le thème d'Harry Potter, c'est une vidéo qui est sur le site Lumni qui est très en vogue en ce moment avec le confinement. C'est Was Harry Potter ? Et du coup, dedans, ça donne des petites indications. Je leur pose quatre petites questions en français puisque là, je veux vraiment travailler la compréhension orale sachant que sur Harry Potter, c'est un thème qu'on connaît quasi par cœur dans notre classe. Ils sont hyper renseignés, ils connaissent plein de choses et les réponses sont à l'oral en fait, s'ils écoutent bien la vidéo mais aussi sous forme de dessin. Donc, c'est un petit duo. Je me suis dit que ça allait travailler un petit peu l'observation et l'écoute. Pour finir la journée de mardi, un peu de sport, je leur propose de travailler l'alphabet. Donc là, j'aurais mis une fiche que j'ai trouvée sur Internet sur l'alphabet niveau sport avec des petites positions à faire, etc. Étant donné que cette semaine est sur trois jours, donc là, c'est la dernière journée pour le jeudi. Je leur ai proposé encore une fois un petit jogging d'écriture, inventer leur patronus. Dans Harry Potter, il y a un patronus. Pour ceux qui connaissent, vous comprendrez. Ceux qui ne connaissent pas, laissez tomber. Je n'ai pas envie de vous expliquer maintenant. Mais voilà. Qui apparaît sur prononciation à la formule Experto Patronum. Donc ça, c'est s'ils étaient sorciers et qu'ils devaient dire cette formule magique, qu'est-ce qui apparaîtrait ? Donc, eux, ils connaissent. Donc, logiquement, ça devrait aller. Ils vont me raconter un peu leur animal. Et ensuite, la dictée préparée la suite, il y a toute une fiche d'exercice pour préparer cette dictée. Elle est ici, la fiche d'entraînement, avec des petits exercices d'orthographe, de conjugaison, toujours sur le passé simple. Donc voilà, un petit peu de révision de tout ce qu'on a fait jusque-là et ça nous entraîne à la dictée qui arrivera lundi prochain. À la pause déjeuner, on travaille un petit peu les mathématiques, grandeur et mesure, mesure d'air. Ça, c'est une nouvelle notion qu'on n'a pas encore abordée en classe. J'ai tenté, j'essaierai de faire une vidéo ou de leur en parler pendant la classe virtuelle histoire que ce soit une notion abordée gentiment. Ensuite, en lecture, un petit texte sur la maison de tous les dangers. Ça, c'est un texte que j'ai trouvé dans un livre que je vous ai montré juste au début de la vidéo et du coup, je me suis dit que ça travaillait la lecture, la compréhension de texte et en même temps, ça travaille un petit peu l'éducation civique et morale, l'instruction civique avec les petits dangers dans la maison, le feu, etc. Donc, ça pouvait être sympa de faire un 3 en 1. Et pour finir, toujours, on apprend la poésie. On révise cette fois-ci le paragraphe 3 et le paragraphe 4. Comme d'habitude, je mets les documents pour les parents, donc la fiche d'exercice pour la dictée, pour préparer la dictée, sachant que tous les exercices peuvent être faits directement sur le cahier. Ils ne sont pas obligés d'avoir une imprimante pour imprimer. Là, il faut juste réécrire le mot en mettant 2 P ou 1 P. Ils peuvent le faire sur leur cahier d'essai sans problème. Là, ils peuvent réécrire tout simplement la phrase et rajouter le mot manquant. Vous voyez, moi, je le remets en format comme ça parce que je n'ai pas le choix, mais sinon, mes élèves, en temps normal, en classe, auraient dû l'écrire dans leur cahier. Et voici le texte sur les dangers, la maison de tous les dangers. Donc, il y a 6 petits paragraphes à lire et des petites questions de compréhension qui sont plutôt intéressantes, je trouve, avec même un petit peu d'écriture à la fin. S'il y avait un danger sur la route, il faudrait en parler. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal. Maintenant que j'ai tout imprimé, je vais donc relire mon petit document que je viens de vous présenter. Je vais aussi faire les corrections de tous les exercices que j'ai demandé, que ce soit les exercices sur le livre ou les exercices sur les feuilles. Je vais mettre les corrections sur un fichier différent. Donc, ça, ça va être ma préparation cet après-midi. Comme ça, les parents, ils ont le travail à faire qu'ils vont souvent donner à leurs enfants et les corrections à côté, séparées. Comme ça, ils peuvent checker de temps en temps et pouvoir checker leurs corrections et vérifier. Vous avez vu, je vous ai montré un petit peu le style d'articles que mes élèves ont fait. Donc, ils m'ont envoyé par mail leurs petits articles sur plein de thèmes différents. Donc, il y a du Harry Potter, il y a leur anniversaire qui s'est passé pendant le confinement. Il y en a qui vont parler des jeux de société du moment pendant tout ce temps. Ils ont pu faire plein de jeux de société. Il y en a qui vont présenter leur animal de contemanie, leur chat, leur chien. Il y en a qui ont présenté leur construction. Il y a une élève qui a fait une cabane pour les oiseaux donc elle a présenté sa construction. Il y en a qui ont parlé de sport. Enfin bon, ils ont été vraiment il y a 5-6 pages quand même pour notre journal, notre petit quotidien. Donc, c'est plutôt sympa. Je suis assez fière d'eux quand même. Ils ont bien bien bossé. Donc, comme ça, on continue des projets qu'on avait en classe qu'on avait fait toute l'année. On les continue aussi même là en confinement. Vous aurez donc un petit peu suivi mon parcours comme ça, mes préparations pour ma classe. Comme vous l'avez vu, il me reste quelques petits points à faire. Mais aujourd'hui, j'aimerais tout finir pour envoyer le mail aux parents pour qu'ils puissent travailler avec leurs enfants. Évidemment, les parents ne peuvent pas tous travailler avec leurs enfants, être là au taquet. Ils ont aussi un travail. Parfois, certains bossent, certains sont en télétravail. Donc, j'essaie de donner des petites choses à faire aussi en autonomie. Tous ces exercices peuvent être quasiment faits par les élèves. Et quand on fait les classes virtuelles sur le CNED, ça me permet aussi d'avoir un contact avec les élèves et de leur expliquer des petites choses en plus. Je vais proposer après la semaine prochaine des rendez-vous seuls sur le CNED en classe virtuelle pour pouvoir parler à certains élèves qui ont des difficultés et qui auraient besoin de moi pour certaines notions en attendant de reprendre la classe réellement même si on ne sait pas du tout comment ça va se passer. Comme je vous l'ai dit et je vous le répète, on est autant perdus que vous. Et moi, je ne sais pas du tout si je vais pouvoir reprendre correctement même si j'ai des CM2 et que je suis dans les prioritaires. Étant donné que j'ai des enfants, je ne vais pas pouvoir tout de suite, tout de suite reprendre comme ça. Et mes enfants, je ne sais pas encore où je vais les mettre vu qu'ils ne pourront pas aller à l'école. Donc, c'est tout un truc mais j'ai hâte quand même de les retrouver. Donc là, j'espère que tout ça va leur plaire. La petite vidéo que je vais préparer aussi, j'espère que ça va leur faire plaisir et puis on verra ce qu'il en est pour cette suite. Donc, si vous voulez connaître un peu la suite de tout ça, comment ça va se passer pour ma classe et moi, mes préparations pour cette fin d'année scolaire, n'hésitez pas tout de suite à liker cette vidéo, à la partager auprès de gens qui peuvent être intéressés par le contenu de maîtresse, savoir comment ça se passe dans les autres classes. N'hésitez pas à partager et puis on se retrouve très prochainement, je pense, pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous. Salut !